Bonjour, je suis Maëva Lufebvre, je suis infectiologue, je travaille au centre de vaccination du CHU et dans le service de maladies infectieuses et tropicales du CHU. Donc on a vu globalement cette perte d'efficacité très significative sur les infections au sens large et sur les cas graves parmi les personnes les plus fragiles les plus âgées, qui a montré qu'effectivement c'était vraiment nécessaire de faire une campagne de vaccination de rappel. Peut-être plutôt que le terme rappel, je crois qu'il faut utiliser le terme de booster, c'est-à-dire amplificateur de la réponse immunitaire. On multiplie plutôt d'un facteur 50 à peu près le taux d'anticorps, donc on monte plus haut notre immunité qu'on n'a jamais eue, y compris après la deuxième dose de vaccin. La campagne de vaccination concerne tous les adultes de plus de 18 ans si leur dernier épisode, que ce soit une vaccination ou une infection, a été fait il y a plus de cinq mois. Elle se fait avec un des vaccins ARN, donc c'est le vaccin de Pfizer-BioNTech ou le vaccin de Moderna, donc c'est deux vaccins très ressemblants, composés d'ARN et enveloppés dans des nanoparticules lipidiques. Parmi les personnes qui doivent avoir la dose de rappel, les personnes de moins de 30 ans auront cette dose de rappel avec le vaccin de Pfizer uniquement. C'est une recommandation, c'est pas une obligation, mais c'est une recommandation faite par la Haute Autorité de Santé du fait d'un petit sur-risque de myocardite qui a été documenté chez les moins de 30 ans avec le vaccin de Moderna. Mais au-delà de cette barre d'âge, on n'a pas du tout de signal de pharmacovigilance quel qu'il soit concernant le vaccin de Moderna par rapport au vaccin de Pfizer. Après la dose de rappel, les symptômes de ce qu'on appelle la réactogénicité, ça veut dire au niveau local, la douleur, l'inflammation. Au niveau général, c'est les maux de tête, la fatigue, les douleurs musculaires, la fièvre. Ces événements-là, ils sont plus rares après la dose de rappel par rapport à la deuxième dose de vaccin. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt rassurant. Et en termes de rappel avec un vaccin différent par rapport à la primo-vaccination, là, on dispose aussi maintenant de pas mal de données. On a un signal qui va toujours dans le même sens, qui est que le boost hétérologue a plutôt l'air d'apporter une augmentation de la réponse immunitaire plutôt meilleure par rapport à un schéma homologue. L'autre chose qui sort de toutes ces études, c'est que le vaccin de Moderna semble être le vaccin le plus immunogène, donc qui apporte une réponse immunitaire vraiment supérieure. La première hypothèse, elle se base sur l'observation du taux d'anticorps qui est obtenu après la primo-vaccination ou après la dose de rappel. Qui laisse à penser, si les taux sont beaucoup plus hauts, qu'on va descendre en dessous du seuil de protection beaucoup plus loin dans le temps. Et l'hypothèse plus pessimiste, c'est que, certes, on obtient des taux d'anticorps beaucoup plus hauts, mais avec les variants qui évoluent au cours du temps, finalement, le bénéfice qu'on obtient à monter nos anticorps beaucoup plus hauts est anéanti, en quelque sorte, par les variants qui font qu'on a besoin de taux d'anticorps toujours plus hauts. Et ça, avec cette hypothèse-là, il faudrait faire des rappels plus régulièrement et peut-être même des rappels avec un vaccin spécifique du variant qui pose problème à ce moment-là.